hamster combat listé au prix de 0.01 centimes de dollars à quoi s'attendre qu'est ce qu'il faut faire c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo et c'est d'analyser le prix sur le marché donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater les informations n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification d'aimer la vidéo ici le lignard depuis le sénégal let's go totalisation de boussières c'est de voir le total supply ainsi que le prix certaines informations donc voilà le prix qui ne fait que dégringoler depuis son listing donc ça fait à peu près quelques heures ça ne fait que chuter 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 donc fallait s'attendre aussi à ça parce que quoi qu'on dise 131 millions d'utilisateurs c'est pas petit les gars c'est pas petit voilà donc c'était soit ça allait de l'avant soit ça a chuté voilà donc il a pris le sens le sens contraire qu'on souhaitait en tout cas c'est-à-dire en train de chuter donc là on va essayer de voir tout ça normalement on a une capitalisation ici de voilà 409 millions d'euros donc à son plus au market cap ici on a eu un market cap de 579 millions de dollars certes bon on s'attendait vraiment à une à une liquidité aussi assez importante dans holistique surtout de la part de l'équipe de hamster on s'attendait qu'il injecte une liquidité assez importante au delà peut-être de 1 milliard 2 milliards comme ça mais ça n'a pas été le cas du coup c'est ce qui même et je pense que qui a été qui a mis le jeton en difficulté parce qu'il n'a pas du coup du tout pompé comme on l'attendait peut-être s'il savait pomper l'euphorie le faux mot tout ça là ça le suit après donc ça l'est plus pompé encore mais malheureusement voilà on va prendre notre mal en patience les gars c'est ça aussi le monde de la crypto monnaie vous savez quand une crypto monnaie fait beaucoup de bruit quand on dit ça va monter ça va monter en général ça descend vous remarquez par exemple sur le but quand c'est comme ça ça se passe lorsqu'on dit le but qu'on va exploser ça va aller faire le bourlon en ath c'est là que ça descend et lorsque beaucoup de monde n'y croit plus c'est là que j'ai vraiment eu ça remonte donc ici 24 heures par 24 heures pour le moment donc de 586 millions d'euros à beaucoup de volume en tout cas total supply attirement il ya 64 38 % qui est en circulation il a été listé sur toutes les bourses voilà qu'il te point comme les guets mecs voilà et pourquoi ça pas eu d'impact sur le prix donc c'est ce que je dis quand un prix attendu aussi trop attendu voilà il faut s'attendre des fois avoir une pression vendeuse totalement forte donc du coup c'est ce qui pousse c'est qu'on voit là sur le graphique ça veut le marché le marché voilà le marché s'en fout des sentiments le marché s'en fout de voilà tu dois gagner tant non non le marché lui fait ce qu'il a fait puis voilà donc à nous de nous adapter au marché de nous adapter d'adapter à la réalité au fait ça c'est très important quand tu dans l'acquis de monnaie il fait on peut rêver donc le bébé de tout c'est normal de rêver mais aussi il faut avoir des limites quand on rêve voilà voilà là on est sur trading view donc ici on va essayer de voir le prix le comportement du prix sur le marché hein voilà donc comme vous pouvez le voir ici une grosse pompe ici jusqu'au 0.0 14 64 14 16 du moins donc après cela il a chuté ici en combien de poussant là on va voir moins 51 pour cent est ce que ça va descendre encore plus ou ça va commencer à remonter on va essayer de voir tout ça donc ici je vais prendre mon archi de retracement pour voir sur les points sur lesquels il est susceptible de tourner ou pas donc là je mets ça là voilà donc là je suis en cinq minutes parce que le graphique actuellement c'est pas il n'y a pas trop de données sur le graphique donc je suis obligé de descendre un petit aiframe donc la grosse que vous voyez ici à la zone de 50 est là voilà zone de 50 qui est là ici donc ça c'est la zone de 50 juste là les points il y a que vous voyez donc actuellement on a une zone discount c'est à dire la zone bon ici normalement c'est une zone où on rachète au fait voilà c'est une zone d'achat où il faut commencer à acheter c'est-à-dire en dca peut-être parce que si le prix casse cette zone là il peut aller plus haut quoi il peut aller chercher plus haut mais comme actuellement en dessous de cette zone ici lorsque vous voyez ici le prix a du mal à passer ici cette petite zone là je vais prendre ça là on a une espèce de petite résistance ici de ce côté là voilà voilà donc là lorsque vous voyez ici le prix est venu faire petit rebond dessus et puis après casser cette zone essayer de casser cette zone rebond cassé maintenant là bon ça fait un petit double bouton ici un espèce de double bouton donc le prix qui essaie de remonter au fait donc là ici on a une petite résistance en tout cas ici à ce niveau là donc si le prix parvient à casser cette résistance peut-être que voilà on peut casser par exemple le prix comme ça casser faire un retest avant de repartir ou être rejeté ici et puis voilà descendre encore plus bas donc actuellement si le prix prend la direction pour descendre encore plus bas il faut peut-être l'attendre vers les 0.0060 voilà donc je pense que c'était un bon point d'achat aussi 0.0060 donc à contraire si il décide de remonter voilà il y a des zones qu'il a créé ici si on a une petite résistance à ce niveau là donc surtout à ce niveau ici voilà donc on a une résistance ici résistance ici aussi au niveau des 0.0084 donc il peut venir jusqu'ici faire un retest ici avant de casser ça pour aller chercher voilà parce que là normalement on doit avoir un petit déséquilibre à combler de ce côté là si c'est pas quand je vais descendre parce que là on n'a pas trop 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 de données je vais descendre trois minutes voilà vous voyez ici cette descente là voilà donc le prix actuellement qui a du mal qui a vraiment du mal à à casser ce niveau on va voir si il arrive à casser ce niveau il peut aller chercher plus haut ces niveaux qui sont là par exemple le niveau 0.0091 mais au contraire s'il n'arrive pas à casser ce niveau là il faut attendre que voilà à une baisse vers les 0 voilà donc il y a deux points ici qu'il faut retenir peut-être voilà les 0.005 le 59 au cas où il n'arrive pas à casser si il décide de continuer à descendre voilà donc ici il faut s'attendre ici 0.006 du moins voilà ça va correspondre au 0.38 382 du Fibonacci et le 0.0040 qui va correspondre aux 236 Fibonacci voilà donc dans cette zone là ici je pense que si le prix arrive ici parvient à venir ici ça peut être une très bonne zone d'achat en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de sortir à ce niveau là au début ici je pense que là on n'est plus dans la zone premium parce que là on a cassé la zone de 50 on est dans une zone discord vous voyez le prix qui a du mal comme je vous l'avais dit tout à l'heure ça il a du mal il récit mais après ça revient il a du mal à casser ce niveau donc si ça redescend il faut prendre ces zones là comme une zone clé en tout cas pour pouvoir recharger mais comme je l'ai dit il faut tout recharger en DCA pour les nouveaux si vous ne comprenez pas recharger en DCA c'est à dire si vous avez par exemple un petit capital de 100 dollars ne mettez pas tout d'un coup c'est à dire n'achetez pas tout d'un coup peut-être acheter par l'eau c'est à dire par pourcentage par exemple vous dites par exemple ce niveau là s'il casse ce niveau ici supposons si le prix parvient à casser ce niveau là là s'il casse ce niveau là comme ça fait un retest pour aller chercher ici s'il casse là vous pouvez peut-être acheter un spot surtout n'achetez pas en futur acheter un spot parce que là en futur c'est trop mouvementé le prix bouge beaucoup trop donc vous risquez vraiment de sortir perdant je trouve si vous ne m'intéressez pas carrément le trading vous allez le sortir vraiment perdant donc ici ce niveau là voilà le prix est venu une fois ici deux fois ici donc on a deux niveaux à peu près ici au même niveau qu'il y a un comment on appelle ça là à un lot voilà donc la plupart du temps le prix il va venir essayer de prendre peut-être chercher la liquidité mais on sait pas d'abord voilà mais en tout cas si ça se retourne si le prix décide de se retourner c'est qu'à ce niveau là il est fort probable qu'on puisse aller chercher ce niveau qui est 0.0060 voilà parce qu'il peut casser faire des tests sur ce niveau voilà et puis après il descend ici et à partir d'ici on va voir qu'est-ce que le prix va faire si ça va continuer ou ça va essayer de remonter c'est là je pensais qu'il allait former un double bouton ici mais là bon il a formé un parce que là il a cassé ce niveau aller chercher ici donc ici là on a du mal à casser ce niveau donc on va essayer de voir en tout cas je vais donc on a un niveau ici en tout cas c'est le casse on va peut-être chercher ici mais pour moi la zone la plus intéressante pour peut-être bien recharger son bac je pense que c'est dans cette zone là dans cette zone ici en tout cas là à là dans cette zone là je pense que c'est une bonne zone pour décharger en tout cas voilà toujours en dca et c'est déchargé en dca mais je pense pas que le prix que je suis revenu juste on sait jamais des fois tu vois des listings comme comme ça après le prix descend même plus bas que le prix de l'issé là ah ouais on sait jamais c'est la crypto monnaie les gars il faut être préparé à tout il faut être préparé à tout maintenant il ya du volume donc le prix ça va ça vient ça bouge énormément énormément donc le niveau auquel après peut-être on pourra s'attendre voilà ça mais ça on va attendre que le graphique est encore plus de données là mais si on arrive ici qu'on arrive à casser ça peut-être aller chercher encore ce niveau là niveau des 14 mais bon on verra tout ça après au fur et à mesure que le prix avancera parce qu'il ya des prix qui sont en bas en haut non on verra tout ça donc ici sur le rsi on voit qu'il ya une coupe le prix qui essaie de remonter mais tu vois là c'est ça bloque un peu voilà donc là comme ça depuis c'est pas bon en tout cas on a dans une tendance bon c'est une correction c'est une correction donc on a une poussée une hausse c'est normal que le prix corrige attirement on a corrigé de plus de 50% lorsqu'on prend le plus haut ici voilà jusqu'au plus bas on a fait une correction de 51% des fois on peut parler même jusqu'à peut-être ici c'est pas de voir si ça vient jusqu'ici on peut avoir une correction de voilà 69% à 70% voilà donc préparez vous préparez vous au cas où si le prix n'arrive pas à franchir cette zone la zone des 00 à partir de 00 75 jusqu'à 00 79 voilà si ça passe pas que le prix décide de retourner de descendre de contenu avaissé petit support qu'elle a là je pense qu'on va chercher plus bas dans cette zone là donc voilà donc en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore vendu jusque là je pense que bon mieux vous attendre parce que là on a une zone de discount quand on a une zone de casser la zone de 50 ici voilà mais ça n'arrive pas ça passe pas pour le moment voilà et quand on est dans cette zone là il vaut mieux recharger petit à petit que de vendre parce que là tu vends déjà je vais te dire bon actuellement bon on a tous eu un drop mais par rapport à ton prix de départ jusqu'à maintenant tu vends tu vas vendre à perdre quoi voilà donc mieux vaut peut-être attendre peut-être que ça revient en zone premium essayer de prendre des bons niveaux essayer de prendre des équilibres et tout ça après essayer de voir où est-ce que ça peut vraiment aller si vraiment le plus décide de pomper et on verra ça peut prendre des jours voilà des semaines ça dépend ça dépend de ce que le marché veut c'est le marché n'ont fait que suivre le marché vous voyez ici à une heure à une heure vous voyez le graphique voilà c'est une petite collection collection de trois bougies voilà on a les trois corbeaux qui sont alignés et quand c'est comme ça il faut s'attendre peut-être que ça va dessiner encore là parce que là on a trois corbeaux noirs ici c'est le jargon du trading voilà c'est je suis un peu passionné du trading aussi je voilà de temps en temps je suis sur les graphiques donc voilà donc ici vous voyez ici cette bougie a une bougie englobante qui a englobé cette bougie là donc là c'était un signal de baisse ici donc déjà ça a chuté donc on a trois bougies comme ça qui sont alignés rouge la plupart du temps voilà on les appelle les trois corbeaux noirs donc la plupart du temps sa tendance à baisser mais on sait pas parfois ce qui est normal sa tendance à baisser mais si ça baisse pas ça peut remonter aussi mais ça peut nous faire un double bouton ici avant de remonter ça on sait pas mais tout ça on va suivre le graphique au fur et à mesure on avance avec voilà c'est de voir où est ce que vraiment on va essayer de se situer en tout cas on va vous faire part de tout les analyses même dans le groupe télégramme et tout on va essayer de voir tout ça ensemble donc les amis je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro n'oubliez pas de vous abonner à d'aimer la vidéo et de voilà d'être fort c'est ça la crypto monnaie la crypto monnaie c'est un monde cruel un monde sans pitié c'est un monde sans pitié donc il faut pas hésiter quand tu as l'opportunité de te faire de l'argent faut pas hésiter ça je vous le dis maintenant donc ils vont se dire j'attends des fois ça des fois mille les gars quand tu as l'opportunité en tout cas d'avoir de l'argent en prenant c'est cette opportunité ça c'est la qu'il te monnaie il faut rien attendre quoi tu attends tu vois tu vas regretter donc je vous donne un rendez-vous pour un prochain nouveau et si vous voulez un rendez-vous plus il on 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 on